... Toujours dans le but de promouvoir les commerçants et artisans de Clisson, la CAQ organisait une braderie de printemps dans le centre clissonnet. L'occasion de faire de bonnes affaires. Aujourd'hui c'est la braderie toute la journée sous les Halles. Plus de 20 exposants. C'est vrai, un temps magnifique aujourd'hui. Ce matin on a eu une très belle affluence. Tout le monde a joué le jeu au niveau des commerçants. On a tous été ballés devant nos magasins en particulier. Avec des remises intéressantes. Allant de moins 50 à moins 70%. Les clients apparemment étaient très satisfaits de cette première partie de braderie. En espérant que cet après-midi le soleil continue à donner. Et puis que autant de personnes reviennent cet après-midi. Mais je crois qu'on est très optimiste pour la fin de cette journée. Et ça va être un beau succès pour cette braderie de printemps. On avait un petit peu peur en début de journée. Parce que c'est vrai qu'on sait que c'est la braderie de Nantes aujourd'hui. Mais apparemment les gens aiment bien rester quand même sur Clisson. C'est un lieu magnifique. Et je pense que les commerçants comme les clients apprécient cette journée à Clisson. Quel est l'intérêt pour la stationnement des commerçants clissionnais de faire cette braderie ? Deux choses. Déjà la première c'est que ça fait une animation sur Clisson. C'est toujours intéressant d'avoir une animation le samedi sur Clisson. On sait que c'est très visité. Et en plus de ça, pour les commerçants qui vivent un petit moment difficile en ce moment. Avec un petit peu la crise que tout le monde subit. Donc ça permet de vendre des choses qui nous restent dans les magasins des années antérieures. Et aussi de faire profiter à nos clients de rabais importants sur des biens de qualité, sur des choses de qualité. Alors je pense que justement pour relancer cette économie, l'association des commerçants va faire beaucoup d'animation. Oui, c'est le but de cette nouvelle animation et puis de cette nouvelle année aussi à la CAQ sur des commerçants de Clisson. D'une part donc avec beaucoup d'animation. La première donc c'est celle d'aujourd'hui avec la braderie. On va répéter ça le week-end prochain avec un grand défilé de mode. Un petit peu pour fêter nos 20 ans d'existence au niveau de la CAQ. Avec un grand défilé de mode professionnel. En effet, nous avons Miss France Prestige de Madame de Fontenay qui va être présent. On va avoir les deux Miss Pédaloir 2012, Miss Pédaloir 2013. Ainsi que Miss Bretagne 2013. Donc un beau plateau avec deux mannequins hommes également. Donc une très belle organisation. Je pense qu'on va voir énormément de monde. De plus donc on va se recadrer un petit peu au niveau d'association. En effet avec plus de 100 adhérents maintenant à Clisson, l'association c'est important. Donc pour le président et surtout pour le bureau c'est beaucoup de travail. Donc nous avons décidé de prendre un salarié à mi-temps. Ce qui va nous soulager. Ce qui va nous permettre aussi de faire davantage de choses. Une nouvelle réorganisation de la CAQ. Et bon je pense qu'il faut vivre avec son temps. Bon les bénévoles ça va. Mais bon c'est vrai que tout le monde a son travail. Et c'était urgent d'un petit peu se professionnaliser au niveau des commerçants. Alors comment avez-vous réussi à fédérer autant d'adhérents en sachant que c'est une première tout même dans la région ? Oui c'est vrai ça va être une première pour une petite ville quand même de 6000 habitants. D'avoir plus de 100 adhérents et peut-être plus à l'avenir parce que c'est vrai qu'il nous reste beaucoup de choses. Ça sera aussi le travail un peu de notre salarié ici présent aujourd'hui. Qui va être un petit peu son travail d'aller rechercher un petit peu les adhérents qui nous manquent. Pour aussi étoffer un peu tout ça. Surtout au niveau des artisans principalement. Mais aussi toute la zone de Tabari où on avait des grosses entreprises qui aussi sont intéressées par notre projet. Et la zone de Calin ? Et la zone de Calin également parce que nous sommes partenaires avec la zone de Calin. Nous avons énormément de commerçants dans la zone de Calin. Nous avons fédéré avec toute cette zone et je pense que c'est un bien. Nous étions déjà partenaires le week-end dernier à leur animation commerciale sous le couvert de la CAQ. Ce qui est aussi extrêmement intéressant. Et nous sommes vraiment partenaires de tout ça parce que pour Clisson il faut fédérer. C'est vrai que c'est quand même important d'avoir une seule association de commerçants dans une ville de 6000 habitants. Un emploi à mi-temps donc pour que la CAQ puisse continuer à évoluer en la personne de Laurent Sassier. Alors mon rôle c'est d'aider à organiser les différents événements dans Clisson au niveau de l'association des commerçants. Et de faire de la communication sur des supports, ce qui est poster, travailler sur des futurs chèques cadeaux. Et de gérer la relation entre les différents commerçants et l'association à CAQ de Clisson. Prochain rendez-vous samedi 5 avril pour le grand défilé de mode sous les Halles. Trois présentations, 11h30, 15h et 17h30 avec Miss Prestige. Merci.